Je pense qu'effectivement la question a été apportée en marge du Congaïen parce que, comme vous le savez, le syndicat des Transponditiers a une section importante au niveau des Iguencha et de ce point de vue, comme vous le dites, la question a été apportée et tient à cœur à l'ensemble des camarades membres de l'Union régionale. Donc nous l'avons analysé, je pense que ce qui a été pour le moment retenu il faut peut-être souligner que le dossier est pendant devant la justice en fait, c'est le tribunal qui va vider nos contentions mais en tant qu'organisation syndicale, en tant que confédération nous avons voulu apaiser les espèces dire aux gens, le nouveau bureau de sécurité de l'Union régionale d'apprendre aujourd'hui de nouvelles initiatives pour en rediscuter, se concerter et aussi faire un rapport surconstancié à la confédération et ça nous paraît important parce que, comme je l'ai dit c'est un problème interne de la Transponditiers mais aussi c'est un problème de l'Union régionale pour l'Iguencha et la confédération nous saurait intervenir quand elle n'aura pas apprécié tous les contours nécessaires et je pense que pour cette raison, j'ai demandé aux camarades, à mon camarade au niveau secrétural, de faire un rapport circonstancié déjà au bureau confédéral de la CNS et maintenant, une fois le bureau convoqué, lui-même de se déplacer à Dakar pour commenter ce rapport ça nous permettra de voir quelles solutions apaisées apportées à ce conflit parce qu'en fait, qu'est-ce qui a été expolié dans tout ça ? C'est vrai, c'est la confédération dont on parle mais ce n'est pas la synthèse particulièrement c'est le transport routier dans l'Union régionale qui a des difficultés et où il y a eu des privés qui ont été expoliés donc je souhaite aussi que ces privés s'impliquent correctement et qu'on puisse savoir quels sont les dommages et à quel niveau en tout cas, je pense que le cachet qui a été apposé sur le document comme je l'ai dit, le document, à mon avis, est un document faux mais le cachet qui figure là-dessus n'est pas un cachet de la CNS c'est un cachet des transports routiers du syndicat national des transports routiers section transport interurbain je pense qu'il faut le préciser et donc ce cachet n'engage nullement la confédération d'ailleurs il ne peut pas l'engager seul le cachet du secteur général de l'Union régionale CNS de Ziegenchor peut engager la confédération à Ziegenchor cela doit être connu de tous donc ce n'est pas une section qui peut engager la confédération